On va peut-être mourir. Clap ! Bonjour ! Jamais d'intro youtubeur en conduisant, c'est très dangereux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis très content parce que je lance une petite série sur ma chaîne. C'est une série de vlogs qui sont... Pas piqué des hinton, déjà, d'une... Qui sont spéciaux car ils sont pas trop loin. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de voyager à l'autre bout de la terre pour les faire. Il s'agit de vlogs avec des expériences sympathiques à réaliser proche de chez soi. Et pour le premier épisode de ces mini-vlogs, j'ai décidé de partir à côté de Lyon pour tester une voiture amphibie. Si cette idée vous plaît... Oh, ça fraîne ! Tu le boost ton kangou ! Quand on roule en kangou, déjà, on la ferme ! Abruti ! De merde ! Immatriculé ES709FW ! Connard ! Bien. Toujours rester courtois sur la route. Si ce concept de petits vlogs, petits expériences sympathiques vous plaît, trois choses à faire. Un petit pouce bleu pour me le dire. Un petit commentaire pour me proposer vos idées. Et puis si t'es pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Tu cliques sur le bouton rouge comme d'habitude, ça fait... Oh, ça fait 15 ans que ça existe, ça. Enfin, facilement. On se dirige vers le ronde sauvage, c'est parti. Ta gueule ! Ta gueule, je parle ! Je suis en vidéo, tu vois pas ? Google Maps de merde ! Ah, j'ai oublié. La raison pour laquelle je roule en Mercedes, c'est parce que je dépense allègrement l'argent des abonnés. Je voulais vous le dire, je préférais être honnête. Voilà. C'est pas vrai. J'avais loué une fiat de punto. Et comme il y avait un bug informatique au truc du loueur, et bien pour s'excuser, ils m'ont offert une petite merco à 39 euros la journée. Je peux te dire, je suis pas déçu. Ah ! Père en fait de tendres à pousser en masse, dégarapé dans mon cœur, doucement, bienvenue au Vietnam, le pays des moustiques et de l'humidité. Qui se... j'ai pas de fin de phrase, pourquoi... Vague, c'est... C'est incroyable ici ce qui se passe. Mesdames et messieurs, on est à la vallée bleue. Dans cette eau, dans quelques secondes, nous allons jeter une voiture. Pas la Mercedes de location, mais une voiture fait exprès, la voiture amphibie. C'est parti, je pense que ça va être très bien. J'ai très hâte d'aller très vite dans la terre et de me jeter dans l'eau. Je sais pas si on peut le faire. Je suis très heureux. On le fait tout de suite. On attend la voiture amphibie. Elle devrait arriver d'ici quelques secondes. Six and a half hours later. Un peu long. Ouh, c'est magnifique. Elle est magnifique. Oh là là, incroyable. Tu sens que la tenue de route est nulle, mais c'est beaucoup trop stylé. C'est énorme. Je viens. Je veux jouer. Laissez-moi jouer. Bonjour. Bienvenue à Brontalieu. Merci beaucoup. On va partir sur un petit plan, plan de coupe, musique épique, sur cette magnifique voiture, histoire que vous vous rendiez un petit peu compte à quel point elle est jolie. On va s'apprêter à monter dans la voiture. Et Alain m'expliquait que la ligne de flottaison est à peu près à ce niveau-là. D'accord. Et quand elle est en fonctionnement, c'est un peu plus haut, c'est par là ? Et quand elle va manger des kebabs, c'est là ? Voilà. Et plus t'accélère, en fait, elle se cabre un petit peu. Donc ça lève l'avant et ça enfonce l'arrière. J'ai une question, Alain. Évidemment, quand elle est sur terre, elle fonctionne avec des roues. Mais quand elle passe dans la mer, est-ce qu'il y a une hélice à l'arrière ? Ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, c'est les roues. Le moyen officiel, il y a deux hélices. On les voit. Allez, viens. On va voir les hélices. En plastique, en polypropylène, pour être un peu plus... C'est du polypropylène. Tu le savais ? Moi, je ne savais pas. Le logo d'Amphicar, il est complètement incroyable. Il est magnifique. Pour conduire cette voiture, Alain, il faut un permis de conduire et un permis cotis. De conduire les bateaux. Donc je ne peux la conduire qu'à moitié. C'est génial. Il faut que je passe mon permis bateau. C'est parti, on va effectuer, mesdames et messieurs, la première mise à l'eau. Venez. On rentre dans l'Amphicar. Elle est magnifique. C'est ici. Alain m'a ouvert la porte. On notera le porte-clé flottant. Le porte-clé flottant qui te permet de ne pas égarer tes clés quand tu es en train de rouler dans l'eau. C'est parti. Madame, on va dans l'eau, là. On va carrément dans l'eau, là. Vous êtes sur l'autre roule, on ne dirait pas, mais... Le canard. On va niquer le canard. C'est incroyable. C'est là où vous avez vu l'Amphicar magnifique avant qu'elle aille dans l'eau, nettoyée par son amoureux propriétaire. Mais j'imagine qu'après chaque sortie, il faut enlever cette espèce d'algue dégueulasse qui s'est mise absolument partout. Donc ça veut dire, Alain, à chaque fois que tu fais ta sortie, à la fin, tu es obligé de faire une séance nettoyage. Ouais, ou alors je passe à acheter un peu de vinaigrette. Et puis ça fait le repas du soir. Excellent. Très bio. Il faut savoir que tous les propriétaires d'Amphicar se nourrissent à base d'algues. La voiture des marécages. Perdu dans l'océan. Dagors. Allez, c'est parti pour un petit tour sur la terre ferme. Let's go. Ok, on continue cette petite ballette. C'est vraiment incroyable. Ce véhicule est mon véhicule préféré. Voilà. La petite ballade dans la voiture amphibie. Avec Kyan, mon cadreur et Alain. On va se refaire une petite mise à l'eau. Je pourrais faire ça toute la journée. J'adore. Ok, on va se mettre à l'eau, mesdames, messieurs. C'est totalement épique. Mais regardez-moi ça. Pousseur de ton garage. Ton garage, c'est un port ou un garage. D'ailleurs, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est parti pour un petit landing dans le baïou. Bim, on va pique-niquer. J'adore ça. J'adore ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un bateau. Ça ne tangue pas du tout. J'ai l'impression que c'est plus stable. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est environ 10 fois plus stable qu'un bateau de même taille. C'est environ 10 fois plus stable qu'un bateau de même taille. On a vraiment l'impression d'être dans un... De rouler sur l'eau. Est-ce qu'on peut la faire tanguer un petit peu ou pas ? Allez, on peut essayer. C'est lourd. Ah oui, si, ça marche, ça marche. Ça marche. Je pense que ça ne donne absolument rien à la vidéo. Mais sachez qu'on est en train de tanguer. Cette voiture est un kiff incroyable. T'as envie de construire ta vie autour de cette voiture. T'as envie d'avoir ton boulot sur une île. Mais pas tout de suite en sortant de la plage. Non, non. A 20 km bien dans les terres. Et d'habiter sur une autre île. Et d'avoir un trajet le matin. Composé d'une séquence en bateau. Et puis après, tu sors comme ça de la plage. Et tu fais ta partie routière. Pour me faire tipper. Ça y est, on est deux à penser la même chose. Ça fait 15 ans que je fais ça. Enfin, il y a un mec qui a compris. Ça y est, je ne fais plus tout seul. C'est bon, je peux arrêter. C'est bon. Pour piloter, en fait, on peut résumer. C'est une voiture. Il y a les commandes d'une voiture. Il y a le biais de vitesse. Il y a un frein à main. Ça ne fait pas grand chose dans l'eau. Oui, dans l'eau, ça se fait. Même si tu bloques les roues arrière. Et moi, je pensais que le frein à main, quand tu le tirais dans l'eau, ça se fait que tu n'étais pas tiré le... Ça se fait que tu n'étais pas tiré le... Ouais, c'est vrai. Alors, si ça le fait, c'est que tu es en train de rêver. Voilà, mais en vrai, là, tu peux tirer ça. Ok, ça ne fait rien. Il y a un truc marrant aussi. C'est que les deux hélices, elles tournent dans le même sens. D'accord. Donc, ça te fait tourner à droite. D'accord. Donc, si tu veux aller tout droit, il faut braquer un peu à gauche pour aller tout droit dans l'eau. Donc, en fait, ils n'ont pas fixé le volant droit. Ils l'ont fixé pour que, quand tu es comme ça, tu vas un peu à gauche sur Terre et un peu à droite dans l'eau. Voilà, comme ça, le tout droit dans l'eau, il est comme ça. Il est tout droit sur Terre, il est comme ça. Voilà. Quelles sont les commandes nautiques ? Alors, les commandes nautiques sur cette voiture. Alors, là, tu as le levier de vitesse normal. Ouais. Ah, première, deuxième, c'est écrit dessus. Ouais. Et là, tu en as un autre. Là, il est en marche avant, il est vers l'avant. Ouais. Oui, c'est lisse. Donc, j'appuie sur l'embrayage. Je le mets au neutre. Ouais. Et si je lâche l'embrayage, là, d'accord ? J'accélère, ça ne fait rien. On est au point bas. Ok. Et pareil, il faut surtout appuyer sur l'embrayage. On tire en arrière. Et là, quand je lâche, on se met dans l'eau. Ça y est. Allez, c'est lisse. Vas-y, vas-y. Cette voiture est équipée d'un régulateur limitateur de vitesse et d'une marche arrière nautique. J'achète. Ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est quand on est au maximum de la vitesse dans l'eau, c'est-à-dire 12 km heure, le moteur fait autant d'efforts quand il est à 140 km heure sur la route. Du coup, il est obligé d'avoir un ventilateur en marche forcée pour refroidir le moteur. Sinon, ça part en joint de culasse, en déformation de culasse. On connaît, on n'en parlera pas plus, c'est encore assez douloureux pour moi. Mesdames et messieurs, je vais prendre le contrôle. Alain me laisse piloter. C'est que pour moi. N'allez pas voir Alain, ne lui demandez pas de conduire, il pourra pas... C'est que, c'est... Vraiment, je l'ai sous-doyé. L'échange... Alors, en fait, moi, je me suis dit, quand Alain m'a dit, tiens, on va pouvoir échanger sur l'eau, je me suis dit, Alain, j'ai très peur parce que cette voiture est très petite. Et du coup, on va se casser la gueule. En fait, c'est tellement stable qu'on peut marcher dessus et ça ne bouge pas. Et là, donc, j'accélère simplement. Alors, tu ne vas jamais à fond, tu vas au maxi, au deux tiers, tu vas sentir. Ici, on n'a pas besoin, on regarde toujours une vitesse régulière. Parce que c'est désagréable, t'entends le bruit, tu n'as pas de raison de freiner ou d'accélérer. Ce n'est pas comme sur Terre. Là, tu stabilises et tu profites. Fais-moi un gros cigare, s'il vous plaît. Est-ce que je vais faire un demi-tour ? Tu peux. Ici, il y a la place, tu peux le faire du côté que tu veux. Alors, sachant que si tu le fais à droite, il sera plus rapide. Puisque la voiture a tendance avec ses hénices, mais ça marche à la gauche aussi. À m'abord, donc. À m'abord, à gauche, tri-bord, à droite. Ça, on connaît, évidemment. Là, je suis en train de faire un drift incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien. On a vraiment l'impression de rouler sur l'eau. Tu peux faire un 8 ou c'est chaud ? Tu peux encore, mais si tu vas à fond, tu le drift. Allez, il y a la direction assistée en plus, c'est excellent. Alors, dans l'eau, elle est assistée, puisque ça ne frotte pas. Mais sur Terre, elle est dur. Il fait office de gouvernail, c'est les roues. Et ça tourne vraiment très, très bien. Moi, j'ai très envie qu'ils inventent l'amphicard Trophy. C'est comme le 4ème Trophy, mais en amphicard. Tu vas dans l'eau, tu vas dans la terre, tu vas dans la mer, tu fais des jouets de culasse. Et quand tu t'enlisses, c'est dans la base. Bon, on continue un petit peu. Et là, en fait, ce que je te propose, c'est qu'on va se rapprocher de la zone dont moi j'aime bien. Que j'appelle les bayous. Parce que tu as des arbres, en fait, qui ne sont pas du tout aquatiques. Mais qui se sont retrouvés les pieds dans l'eau lorsqu'ils ont conçu le barrage. Alors, moi, vous savez ce que ça me donne envie ? Moi, j'aime bien envie qu'il y ait un petit guéridon McDonald's ici. Et que je m'arrête pour commander un Big Mac et les potaiteuses. Comme ça, un plat mieux de la nature, quelque chose de très irrespectueux. L'expédition, mesdames et messieurs, l'accostage incroyable. Voilà. Oh, je bloque la voiture, non ! Excellent. Donc là, c'est un de mes spots pour boire le champagne. Ah mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est pour se boire la gueule ici, hein. Y'a pas de doute. Non mais vraiment, attendez, attendez. Je vais arrêter de parler, parce que je parle beaucoup trop dans cette vidéo. Ou peut-être pas assez, j'en sais rien, mais je vois... D'accord, y'a des animaux, c'est trop bien. Regardez comment c'est paisible. En plus, cette magnifique usine qui ne gâche pas du tout le paysage. On va filmer par là. Regardez-moi comme c'est trop bien. Non mais... En fait, c'est vraiment dix fois plus plaisant que le bateau. Parce que ça se conduit plus facilement. C'est plus naturel par rapport à la voiture, du fait que ce qui dirige, c'est à l'avant. Et surtout, on est beaucoup plus bas par rapport à l'eau. Et du coup, on se sent plus proche des éléments. C'est nul comme punchline. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe de ces mini-vlogs. Si vous êtes en train de passer un beau moment, que vous trouvez que les paysages sont sympathiques, et que ce véhicule est incroyable, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et à ce moment-là, je ferai d'autres mini-vlogs comme ça, des petites vidéos. J'ai plein, 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 plein d'idées de trucs à faire en France, et en Suisse, et en Belgique, etc. Et j'attends vos idées dans les commentaires. On va faire la course avec le signe. Le signe, le signe. On va être Ken, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, le signe. Hé, le signe. Hé, le signe. Hé, le signe, je t'ai fait signe, t'as compris ou pas ? Oui, le signe. Oh, le signe qui a peur, le signe. Qui part sur un décollage. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'était le plan le plus stylé de la Terre. On vient de faire décoller le drone. Cette fois, c'est Yann qui est aux commandes. Comme ça, je peux profiter un petit peu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait la course sur la Terre. Le premier sur le parking. Le premier à la mairie. Vous n'ont pas compris la blague. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusque vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Over. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501